Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du 0 à héros en D3 japonais avec le Kamatama et Sanuki. On approche de la fin de saison, il reste 5 matchs de championnat et si la montée est maintenant impossible, sa deuxième place est bien trop loin. Par contre, terminé à la 5e, 6e ou 7e place, c'est un objectif que j'aimerais satisfaire. Personnel, puisque les dirigeants, eux, c'est terminé en milieu de tableau, mais si on arrive à dépasser leurs attentes, on pourra faire des demandes et notamment celles d'une formation. On aimerait bien passer notre premier diplôme pour prendre de l'expérience, prendre un petit peu de galon pour pouvoir déjà d'une part mieux coacher nos joueurs et avoir un peu plus d'impact dans nos décisions. Et puis surtout aussi, dans le futur, si on veut un jour quitter le Japon, il faudra avoir nos diplômes. On est aussi en préparation déjà de la saison prochaine avec des recrutements. On avait sur le feu le Kentaro Ooi, joueur de 39 ans, mais en 1984. Encore une belle fiche, malgré le fait qu'il va peut-être plonger rapidement. Il demandait un grand salaire. J'ai temporisé encore. On va voir si on a d'autres joueurs qui nous sont proposés. Avant de se lancer dans le premier match, on va aller du côté des traditionnels commentaires avec Bobby qui dit « Attention, avec le retour du sapin, espérons que tu n'aies pas les boules, mais que tu décroches l'étoile. » C'est magnifiquement trouvé. Je ne savais pas qu'on avait des poètes parmi vous. En tout cas, merci beaucoup encore pour tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est près des 80 000. C'est incroyable. Et merci à tous ceux qui continuent à mettre des pouces bleus. Ça soutient encore là énormément. Alors, on est parti. On va préparer le match face au 10e. Un match important. On joue face à Nagano à domicile. Il va falloir être bon parce qu'on ira au GIFU. Après, d'ailleurs, club dans lequel vous avez pas mal débuté vos carrières, selon vos commentaires. Et le Azul Claro qui est 6e. Ensuite, le Matsumoto. Et on terminera par le Groula Moriaka. Mais ça, ce sera pour demain. Donc, objectif victoire ici pour continuer à enchaîner une très belle petite période en ce moment. On est bien mieux. La tactique semble avoir porté ses fruits. On va remettre bien sûr... Hop, il est où là ? Attendez. Il est où là ? Voilà, Matsuda, il est de retour. Les blessures sont terminées. Voilà. Déjà, savoir qu'on a Matsuda dans les buts, ça me rassure. C'est une sécurité. C'est vrai que là, l'autre était nul. Voilà, on va pas se mentir. Mais Matsuda, s'il est surprenant, il est quand même parfois décisif. Et ça, rien que pour ça, on l'aime. C'est parti ! Kamata Mare Sanuki, Nagano par 0 avec Digyao en attaque. C'est le choix qu'on a fait. On a vu que c'est vrai qu'il était grand. Et de la tête, il pouvait nous apporter un atout de poids qui est peu contrable au Japon. Vu que les joueurs sont plutôt petits, eh bien, on va voir si ça paye encore aujourd'hui. C'est parti ! Premier match. Et ensuite, eh bien, on l'a dit, on va essayer de trouver des joueurs. Parce que c'est vraiment le truc. Ça va être aussi de préparer la saison prochaine avec Kiara. Le ballon ! On a frappé le but déjà. De Yajima, 0. Contre-attaque, mauvaise passe. Et derrière, on n'est pas bien. Alors, on va essayer d'analyser quand même. On voit bien qu'on a nos demi-offensifs ici avec le buteur. On a nos grosses lignes ici. Et peut-être le latéral. Kana, il est au fraise, en fait. Là, déjà, même là, s'il y a un ballon qui passe ici, lui, il peut y aller. Mais là, Munechika. Oh là là. Et là, derrière, Narazaka. Il coupe son... Il coupe son effort. Après, on prend le premier but sur la première occasion, les gars, quand même ! Réveillez-vous ! Oh là là ! C'est portable, ça ! Allez, 17ème minute. Toujours aucune occasion. Voilà, mais il suffisait que je dise qu'on est bien mieux. La tactique marche mieux pour que ça n'aille pas. La tête de Munechika qui ira au-dessus. Ah, dommage. Il faut les mettre. On va encourager. On va se mettre en positif. C'est vrai qu'on a vu qu'en positif, on était bien mieux, souvent. Attention, avec la touche Otoazumi, 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 Matsuda ! Sans aucun problème. Il a vu que ça passait au-dessus. On va passer en positif. On était à 54 de possession et un tir zéro cadré. On va voir si en passant en positif, on est un petit peu plus dominateur. Si c'est le cas, il faudra qu'on pense à se mettre en positif à tous les matchs. Allez, le ballon vers Sato. Avec Akiyama. Oh là là ! Et Eguchi, que j'aime beaucoup. J'aime énormément Eguchi. On l'a vu hier, il nous a régalé. Oh là, il faut y aller, là ! Mais qu'on est trop passifs ! Voilà, Otoazumi, qui retourne derrière et qui remet Matsuda. Matsuda solide. Oui, Matsuda avec Munechika. Il faut se proposer, maintenant. Il faut se proposer. C'est bien. Avec Iwamoto. Digao. Le ballon pour Marcelinho Diaz. Il l'a pris. Il la frappe ! Le poteau, quoi ! Dince ! Dommage, c'était très bien fait. C'était très, très bien joué. En tout cas, en positif, on est beaucoup mieux en termes de propositions et d'attaques. On va rester comme ça. Je veux voir autre chose. Je veux voir autre chose dans ce deuxième période. Et j'ai même envie de tenter en offensif. Mais bon, on attendra la soixantième minute. La tête de Canaille avec Kawasaki. Alors, il y a le retour de notre mi-offensif gauche, là, qui était blessé. Qui avait fait sept matchs, deux passes et cifres, trois buts. Qui n'avait pas une superbe fiche, mais qui était très efficace. A voir s'il pourra... Il pourra jouer dans ce dispositif. Canaille à droite. Allez, sur la tête de Digao. C'est ce qu'on veut chercher ! Mais oui ! Ça doit devenir un classique, ça. Et encore une fois, Canaille à la qualité de centre. On est quand même très défensif. Moto, Ogawa. Et là, la tête de Digao qui vient se matcher au fond des filets. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux depuis qu'on est passé en positif. C'est vrai qu'on voit s'il y a à l'extérieur. Ça vaut le coup aussi de jouer en positif ou pas. Ogawa. On a Sale qui est complètement Kramax. On va faire entrer Utsui. Canaille, je vais le laisser. Et on a Takahashi. Mais Takahashi, est-ce qu'il peut jouer autre part ? Il ne peut jouer que devant après. Six matchs, deux buts, trois positifs, 6-18. Malgré sa fiche, j'aime beaucoup. Iguchi, Assegawa. Et Hugo Kameteni à la place d'Igao. Malgré le but de Digao, on va essayer d'apporter un peu de vitesse. Un profil différent devant. Kawasaki. Kawasaki au-dessus. Mais appliquez-vous, bordel ! Oh là là, 10 tirs, 4 cadrés. Allez, le corner. Avec Canaille, c'est sortant. La grande tête, c'est dégagé. Ça peut revenir. Ça va être dégagé. Pressing est bon. Ok, ils n'ont personne devant. Avec Ogawa. C'est dommage, ils ont eu la première occasion. Et depuis, on ne voit plus rien. Utsui. Canaille. Allez, il faut se proposer là sur le côté. C'est vrai qu'on est un peu compact. On voit ça se marche dessus là, Ogawa. Il va falloir faire quelque chose au milieu de terrain. Peut-être qu'on les décale. Qu'on passe un petit peu à symétrie. Mais il n'y a pas assez de propositions. Motto avec Kawasaki. Ogawa, très belle possession quand même. Avec Utsui. Le ballon pour Marcelinho Dias. Le frappe pied droit. Putain, il part quoi. Il touche le poteau. Il touche la barre. Il ne passe pas loin. Parce qu'on ne ferait pas un autre changement. Après, les demi-offensifs sont bien. Ah, il va y avoir un coup franc. Coup franc. Coup franc avec Osegawa. Il faut jouer court. Oui, c'est bien fait ça. Kanai s'est contré la tête. De Munechika. Let's go. Let's go. C'est trop bien. Voilà. Yuto Mori on va mettre. Et on va sortir Marcelinho Dias. Je vais faire jouer Takahashi. Même si ce n'est pas son poste, on va le faire jouer. Deux buts à un. Mérité pour le moment. On est bien, bien, bien dans cette partie-là. Maintenant, à Matsuda. De faire les arrêts qu'il faut. Avec Arada. Ouh, Matsuda. Il ne s'est pas dégonflé. Voilà, c'est ça qu'on veut dans Matsuda. C'est de l'arrêt décisif. Parce que celui-là, il aurait mérité d'aller au fond. On va féliciter. Et c'est bien, les gars. Vous avez repris. On est actuellement avec 50 points. Toujours neuvième. Ça ne s'est pas mis à jour, là, le classement. On était à 49 points. Utsui. 88ème minute avec Takashi. Utsui. Utsui pour Assegawa. Takashi. Utsui. La frappe ! Kametani. Qui met son deuxième but seulement. De la saison. Et 3 buts à un. C'est bien, c'est bien. Je pense qu'on peut peaufiner encore au milieu de terrain. Je trouve qu'ils sont trop collés. Il y a trop de compacts. Mais on gagne. Mais on gagne. 3 buts à un. Et vous avez bien réagi brillamment, les gars. C'est bravo. C'est bravo. C'est très, très bien. 52 points. 34. Et la 55, c'est pas si loin que ça. Et on m'a dit que l'année prochaine, il y aura un changement J3. Alors, pour ceux qui ont un petit peu avancé dans le 0 à euro. Apparemment, il y aurait des barrages la saison prochaine. Donc, on verra. Le règlement changerait pour la saison prochaine. Avec, effectivement, des barrages jusqu'à la 6ème place. Demi-finale de barrages. Demi-finale de barrages. Peut-être des barrages aussi en J2, du coup. Peut-être en bas. Saison prochaine, il y aura 3 relégations. Et il y aura donc 3 montées. Ah, ça, ça me plaît, ça. Allez, Morimoto qui est là. Il faudra virer tous ces salaires-là. Morimoto, contrat jusqu'en 2025. Il n'est pas horrible, mais bon. Au final, c'est peut-être des erreurs d'achat, des erreurs de jugement sur certains joueurs. On va aller face au FCJFU et on va continuer à prendre des joueurs à laisser si on trouve. Recrutement. Ouais. Donc là, on les a pris. Zéro en cours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Les recruteurs s'occupent de d'autres tâches en prioritaire. Autre critère. Contrat du joueur terminé, fin de contrat dans 6 mois. Même pas dans 6 mois. Ça sera bon si jamais tu me trouves ça. Peut-être les joueurs avec un potentiel différent, mais on a combien de budget recherche ? Ah, on n'a pas de supervision. On n'a plus rien en fait. On n'a plus d'oseille. On n'a plus une thune. Et là, à part prendre des joueurs gratuits, et lui, 2900 euros. Il est très bon. Ça sera un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur joueur en... Majeur en J3. Grand joueur pour la plupart des clubs de J3. Ça sera Munechika qui part. C'était un très bon défenseur. Et ce sera de ce calibre-là. Allez, Namazuta qui partira vers Hiroshima. Il touchait 1400. Joueur correct, mais pas vraiment oufissime. Ça va nous libérer un petit peu de masse salariale. Le 8 janvier, c'est en fait la date charnière. Un petit peu notre 1er juillet à nous. Où justement, on a les changements de club avec les joueurs Fujimoto. Observez, 11 000 euros. Kagoshima, mais t'imagines le salaire qu'ils mettent pour leurs joueurs. Kagoshima, t'as pas du tout en fait la même masse salariale que certains. T'as pas du tout 11 000 euros pour un joueur. Après, je peux mettre 11 000 euros pour un joueur. Marcelinho Diaz, il touche quand même pas mal. Mais 4500. Mais voilà le joueur, il est exceptionnel. Et à 23 ans, on est bon. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bons de progression, quelqu'un dans les commentaires m'a signalé que mon entraîneur des gardiens n'était pas inscrit sur les ateliers de prise de balle. Prise de balle, réflexes et compagnie. Je l'ai mis. Donc merci à cet adjoint-là qui a fait attention. Et nous, on va jouer face au FC Jifu. Ils sont 15e. C'est un petit peu comme s'ils jouaient contre vous. Voilà, le FC Jifu. 52 points. 54, 54, 54, 55, 58. Écoute, je me dis que oui, on va jouer à face de possession. On va changer aussi tactiquement. On va passer en positif. Mais c'est vrai que ça, peut-être qu'il faudrait que je marque. Rester excentré. Tu vois, d'avoir les trois joueurs ici, ça se marche un peu trop. Peut-être... D'avoir trois joueurs comme ça. Peut-être en attaque, ici. D'avoir un volonté d'attaque. Ça peut être intéressant. Parce que volonté de soutien, là, on aurait peut-être les deux. Et là, on passera à trois devant. On va tester. Écoutez, on est là pour peaufiner. Pour essayer. C'est ce qu'on va faire. Matsuda. Matsuda qui s'entraîne bien. 14 en réflexe, 11 en agité. C'est quand que tu progresses, Matsuda, sinon ? Après, il a une très belle valeur. Ça pourrait être aussi une vente. de Kama, Tamare, Sanuki face au FC Jifu. Très beau logo, le FC Jifu aussi. Avec les fleurs de cerisier, j'ai bien l'impression, le Jifu Stadium. Le Hot Staff. C'est le logo du... Enfin, le sponsor du club, le Hot Staff. Le Ryukou. Ouais, les armoiries de club sont magnifiques. Même les maillots sont magnifiques. Allez, le FC Jifu. Let's go. OI vers le... Ouais, je vais accepter. Le Kentaro, il est très très bon. Il est à l'essai chez nous. C'est jusqu'au 8 janvier. On va le mettre. Ouais, le recrutement de Kentaro Hoy. Kentaro Hoy. Transfers arrangés. Transfers. Avant, on pouvait mettre la période d'essai jusqu'à ce qu'il signe. Je ne sais pas si c'est possible maintenant. En tout cas, il va signer chez nous. Pour un petit salaire quand même sympathique. Mais financièrement, on sera combien la saison prochaine ? Budget salarial, 123 000 pour la saison prochaine. Et dépense prévue, 95. Donc, on aura un budget de 30 000 euros qu'on pourrait investir. Donc, si on prend des bons petits joueurs, encore une fois, Moi, je dis toujours, le mieux, c'est pour le mieux pour les joueurs. Fin de la période de... Ouais, ceux-là, on ne les prend pas. Matsuhura, il est pas mal, mais... En fait, le se blesse régulièrement à 34 ans avec une QPN à 10. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Pareil pour Shimyuzu. Ça ne sera pas bon. Transfers. Fais voir si je lui demande de gérer des joueurs à coûté qui seront en fin de contrat. Ah là, il n'a rien. Et en transfert libre, Sidi Harun. On peut voir. Osogé. On peut voir, des petits jeunes de 15 ans. C'est peut-être les potes à Matsuda. Yuki Muramatsu. Ça peut le faire. Ceux que gérer joueurs à recruter. Et là, il n'y a pas un grand DAD en transfert libre. Shibuetze. Simon Shibuetze. Le Shib, comme on l'appelle. Takahashi. 15-20 en jeu de tête. 1m70. Comment tu peux avoir 15-20 et 1m70 ? C'est un joueur de la tête exceptionnel. Sugita. 1m71. On va prendre à l'essai. Écoutez, ça ne mange pas de pain. Et pareil, milieu défensif, si ils en ont à me suggérer, je prends. Il n'en a pas ? Et en fin de contrat, il n'en a pas non plus. En transfert ? Non plus. Ok. On rappelle notre magnifique directeur sportif. Kobayashi. Le Van Roor. Oh, Van Roor qui passe devant Sagama Ira. Ça sent le sapin pour eux. Ah ouais. Y, C, C, S et Jifu, ils ont 40 points, 52. En tout cas, avec 35 points, on pourrait passer devant Azul. Et sachant qu'on joue face à eux après. Miyazaki est en train de gagner 3-1. Donc, ils vont aller à 57. Le FC Ryukou. Ok. Écoutez, on va voir. Kametani. On va laisser un Digao depuis qu'il est devant. Ça score. Par contre, les stats ne montent pas. Tellement pas. Ah, il nous faut du staff de qualité là encore. Il va falloir qu'on s'y attelle. Franchement, le mercato estival, il va être dantesque. On va essayer de faire un truc extrêmement propre. Carré. On va lister, cibler les demandes, tout ça. Et on va essayer de trouver. Je pense qu'il nous faut un tableau noir. Il nous faut un tableau noir. Il faut qu'on note les priorités. S'il y a quelqu'un qui veut déjà préparer le tableau noir et me dire un petit peu là. Qui a déjà vu, peut-être en staff, peut-être des joueurs ou des postes sur lesquels on a besoin. N'hésitez pas. Vous me dites. Et on prendra un tableau noir, on va tout noter. Pour n'oublier rien du tout. On est des professionnels. Allez, Munechika face au FC Jifu. Ogawa. Allez, avec Matsuda. La passe exceptionnelle de Matsuda. Et on rejoue avec lui. On n'a pas peur maintenant. Narazaka, petit ballon vers Ogawa. Ils n'ont pas touché le ballon. Le Jifu encore. Marcelinho Dias. Voilà, ça y est. Ils ont touché le ballon. Mais c'est bon. Munechika est dessus. On n'est pas en match complet là. Non, non, du tout. Moto, moto. L'accélération. Il ne trompe pas. Voilà. Munechika, il a vu Canaille. Canaille, le ballon vers Kawasaki. Mamma mia, c'est bien joué, ça. On peut nourrir des regrets sur le début quand on est arrivé. On peut en nourrir un peu. Ah, si on vient à gagner là, on est à 55 points. Alors oui, tu vas me dire, on est à 12 points de la deuxième place. C'est très loin. Mais pas de la deuxième place. Mais plus haut, on aurait pu montrer des ambitions. Voilà. Et on rappelle que plus on termine haut, plus on sera repéré aussi par d'autres clubs. C'est comme ça que ça se joue. Moto, le ballon pour Digao. Digao. Mais que l'assassinat, Marcelinho Dias. Let's go. Marcelinho, c'est son premier but avec l'équipe. Alors on a le droit à 4 étrangers. Dias et Digao comptent. Et en positif, l'impression qu'on est bien mieux. Ah, là j'ai le sourire là. Là j'ai le smile. Ce que j'aime, comment ça se joue. J'aime les mouvements des joueurs. Volente offensif peut-être, ça se joue aussi. On verra. On va checker. Mais peut-être que tout ça se joue. Je crois qu'on a un problème avec Digao. Je crois qu'il avait un problème là, Digao de chaussures. Ça me rappelle l'époque où tu te mettais comme ça devant tes potes. Je ne sais pas si vous jouez à l'époque, mais moi je jouais comme ça. On faisait des foot tous les soirs en rentrant de l'école. Et l'équipe qui perdait souvent c'était 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Tu te mettais à genoux comme ça, à genoux, debout, devant, cul rouge pour l'équipe perdante. Les missiles qui partaient dans le fiac. Tu revenais, tu avais des bleus et tout. Oh là 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 là. Tu t'asseyais, tu étais là le soir. Ah ! Par contre, si la frappe ne touchait pas, c'était perdu. Il fallait quand même tirer fort, mais il fallait toucher. Parce que si tu ne touchais pas, c'était passé quoi. Comme un pénalte si tu ne reviens pas. Très sympa quand même, c'est vrai. Ah là 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 là. Allez, Marseille Niodias et Gucci. Redonne-lui. Voilà, Marseille Niodias. Techniquement, c'est bien salé. Salé, c'est très très bon aussi. Avec Moto, bah Kawasaki ! Kawasaki ! Ah ouais, heureusement qu'il n'y a pas de supporters derrière là. Ils montent les supporters, plus ça va, plus ils montent. Derrière les buts, vous n'avez jamais personne au Japon. On comprend pourquoi. Je pense que soit il y a une loi qui interdit en dessous de la J1 d'être derrière les buts, soit il y a une mesure de protection quand même de l'enfance et tout ça qui est mis en place quand on arrive dans les stades avec nos équipes. Parce que nous, on y va, les frappes de loin, ça bombarde. On va descendre Digao. Je vais faire monter Kametani ici. Osegawa. Je vais faire entrer Takahashi, voilà. Et Usui qui avait été bon, on ne va pas prendre nos risques avec Salé vu qu'il se blesse. 54ème minute. Il y a 2-0. On est bien. Oh, Matsuda ! Quel sauvetage de Matsuda. 6,9 de note. Il est au diapason, il est haut niveau, il est là. Matsuda ! T'as le droit de capter le ballon à un moment donné, quand c'est dans sa surface. Oh là là, regarde-moi ça. Il s'est écroulé là. Et l'autre là, il ne sait même pas comment ça rentre. Calmez-vous, les gars. Pas commencer à faire du caramel dans le froc. Oh non, 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 non. Après, j'ai fait des changements pas mal aussi. Oui, c'est dégagé. Ça peut revenir. Il faut sortir, il faut sortir. Oui, Matsuda ! Très bien fait, ça. Très bel arrêt. Elle était cadrée. 7,1. La frappe était rapide. La frappe était proche. Elle était forte. Allez, c'est bien. 1,54. Est-ce que je passe en équilibré en fin de match ? La meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on. Koyama. Sinon, je fais rentrer Mori à la place de Kawasaki pour essayer d'apporter de la technicité devant, essayer de conserver le ballon, de partir en contre-attaque aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? J'ai cru qu'il allait sprinter, le type. Kita. Oshawa. Kurata. Putain. On n'a pas résisté. De partout, les gars ! C'est quoi cette deuxième mi-temps ? En fait, c'est quand on a fait les remplacements. On n'a pas de banc, mais bon. Là, c'est de ma faute. Je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Je ne peux pas en vouloir à la tactique. Allez. Takahashi. Utsui. Petit ballon, le centre. Dégagé. Moto. Wamamoto. Mori. Oui ! Oui ! C'est beau, ça ! C'est bien, les gars ! Le caractère ! Et la rentrée. Le coaching, les gars. Le coaching aussi. Allez, on va féliciter. Ça sent bon la victoire, cette histoire. Olé ! Gucci ! Oui, c'est beau, c'est avec Mori. Quelle entrée de Mori. Oui, une entrée remarquée avec cette passe. Voilà le pressing ! Takahashi. Oh, le très bon ballon. Moto. Ça tergiverse un peu. Il y a du monde au centre. Il fait la fin de centre. Il attend. Il centre. Ah, je l'ai vu dedans. Boum ! Oh, c'est très bien. Oh là là ! Très, très bien fait. Par contre, et Gucci, pas bien joué là. Allez, plus d'occas. Plus d'occas. On va au bout. Victoire 3. Buse à 2. Faut FC Jifu. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut en parler de ce qui vient de se passer ? C'est un moment historique auquel vous venez d'assister. C'est tout simplement la première fois de notre histoire qu'on enchaîne deux victoires d'affilé. C'est sublime. C'est exceptionnel. Voilà. Alors qu'on a des joueurs qui vont passer. Hop. Très bien. Eh oui, 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 oui. Très, 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 très cool. Entraînement, calendrier. J'ai envie de changer de trois trucs sur entraînement. Programme tactique, c'est bien. Tactique, on ne va pas mettre ça. On va mettre général. Je vais leur mettre du jeu offensif. Et là, du physique en défense. Bam, 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 bam. Circulation, jeu défensif. Dédoublement. Conservation du ballon. J'aime beaucoup. Ok. Et là, on est content, les gars. Là, on est content. 3-1, 3-2. Et surtout, regardez. 7-14 sur les cinq derniers matchs, Matsuda. Eh oui, monsieur. Un vrai joueur. Alors, est-ce qu'on a des joueurs qui sont aussi arrivés ? Nul, 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 nul. Ok, que des nazes. Que des nazes. Ben, Kentaro, Shimizu et Matsuara, on l'a dit. Ah, mais lui, on l'a dit, 34 ans, ce n'est pas possible. Donc, tac, tac. Shugita, Sidi Arun, on va attendre. Mais Yuki, Takahashi, Simon, tout ça là. Bing, bing. Même ça, on va attendre quand même pour les autres. Effectif, n'en mettre fin aux périodes d'essai. Voilà. On a le droit à combien en Matsuda, règlement ? C'est bien ça, je crois. C'est... 4 joueurs. Ouais, c'est ça. C'est 4 joueurs étrangers. Maximum. Et on en a 3. On en a 3. On a Saleh, Diaz et Digao. Donc, il faut qu'on se dise que si on prend un étranger, il faut que ce soit un énorme crack. Il ne faut pas qu'on soit frileux en se disant « Ouais, non, on en prend deux et tout. » Non. Il faudra que celui qu'on va prendre, il soit exceptionnel. Lui, il fait 1m93. Et ouais, ouais, ouais. Et Sugita... Attends, mais il est où l'autre, là ? Ah, c'est lui, Sugita, le petit jeune, là ? Ouais, il a l'air pas mal. Par contre, il n'est pas régulier du tout. Mais à 15 ans... Faut voir. 15 enjeux de tête, ça peut être intéressant. À voir combien, là, en détente verticale, accélération, mais ça peut être un attaquant de pointe sur lequel on va se plaire. Ah, on aura Salé qui repart en sélection. Par contre, Salé, les sélections, c'est... Enfin, depuis qu'on l'a pris, il a toutes les sélections. Mais le Kovet, ça joue combien de matchs par semaine, là ? Ça va, les matchs amicaux, là, en novembre et tout, là, on peut arrêter, non ? Championnat d'Asie, qualification, là. On se qualifie, en plus, c'est ça, le pire. C'est une défaite, là. Ils nous ont baissé la dernière fois, il avait blessé 3 semaines. Allez. La période d'essai de OI se termine. Kamata, Marie, Samanouki, risque élevé. Fait voir un petit peu, risque élevé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En termes de risque, on est quand même assez bas. Entraînement, individuel. Il y a tellement peu de joueurs qui ont des bonnes notes. Il y a Matsuda qui a 8,85. C'est tout. Le reste, très compliqué, hein, pour les jeunes joueurs. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la personnalité des joueurs dans notre équipe n'est pas du tout un, on va dire, un cadeau. Ce n'est pas des professionnels, des professionnels, des enjoués, etc. Ce sont des équilibrés. Donc, on ne peut pas savoir où ils en sont en termes de... On est toujours à une demi-étoile. Je me suis dit peut-être qu'on avait mieux. Mais, voilà, il n'y a pas, en tout cas, de belle personnalité. Alors, lui, assez déterminé, ça doit aller. Azul, Azul, Claro, Numazou, 9e. 54 points. Eh, match important, hein. 55. On peut aller titiller. En résumé, le dirigeant estime, vous effectuez un travail formidable. Vous êtes clairement l'entraîneur qu'il le faut à cette équipe. J'ai tellement envie de demander la formation. Attaque sur corner. Coup franc offensif. D'ailleurs, sur les coups francs offensifs, ça serait bien de ne pas les tirer. Coup de pied arrêté. Coup franc. À distance de tir. Je ne peux pas leur demander de jouer non direct, quoi. Il va tirer, dans tous les cas. Attaque. Rodé côté proche. Le C2, là. Rester en arrière, c'est nécessaire. Non, je pense qu'il faut qu'on soit là. Rester près du tireur. Alors, attaquer le second poteau, attaquer le premier poteau. Et là, je ne peux pas en mettre plus. Donc, on est là. Ok. Joueur de surface. Très bien. Et coup franc excentré. Courte distance, on a dit. Rester près du tireur. Là, je suis au max. D'accord. Et coup franc éloigné. Pareil. On est au max. Ok, nickel. Et sur corner. Corner. Corner, corner. Courte distance. Premier poteau. Se faufiler. Côté éloigné. Rester côté proche. Attaquer premier poteau. Se faufiler. Attaquer le ballon à la limite de la surface. Ouais, mais je suis bien là. Parce que là, si je mets là, on va avoir encore une proposition. Non. Et par contre, sur les passes courtes, il en faut une autre peut-être. On va le mettre là. Ah, je ne peux pas plus. D'accord. Ok. En jeu court, on ne peut pas plus. Ah bon. C'est de pouvoir proposer un petit peu. Un petit supplément. Matsuda, c'est bien. Ogawa qui s'entraîne bien aussi à 21 ans. La jeunesse. Ogawa, très très bon joueur. Très très bon joueur. Il est en fin de contrat en 2023. Je pense qu'Ogawa, il faut qu'on lui propose un contrat. Il est chez nous, très solide. Alors, il se baisse régulièrement, mais... J'estime que l'envergure n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Iwamoto, c'est fin de contrat aussi. Il n'est pas intéressé. Quand même plein de joueurs qui vont nous quitter. Utsui, Narazaka... Ça va faire mal. Il va falloir vraiment faire un magnifique mercato. On peut prendre le risque après. Ce qui est bien, c'est qu'on est en zéro aéro. Si jamais ça se passe mal, à tout moment, on peut quitter le club. Si vraiment, on n'a pas les fonds nécessaires. S'ils ne font pas la formation. À un moment donné, si on n'a pas les armes pour progresser, nous aussi, en tant que camp traîneur, je ne suis pas là pour amener Kamatamare Sanuki à gagner la Ligue des Champions asiatiques. Voilà. Je suis là pour, moi, me progresser dans ma carrière. Donc, on va faire en sorte, on va prendre des risques. payants. J'ai quand même envie que le club grandisse et j'aime le club. Mais on va voir comment ça va évoluer. Alors, Utsui. Canaille. Hop. On y va. On reste en positif à l'extérieur. Attends, j'ai une troisième victoire consécutive. Ce serait... Ce serait limite inespérée. Mais pourquoi pas ? C'est parti. Le match, donc, face au Azul. Il reste sur quatre défaites d'affilée de leur côté. Et derrière, il restera deux matchs. Deux matchs. Et on joue en blanc. Deux matchs pour finir la saison et entamer les premières négociations. Canaille. Le petit ballon avec... C'est dégagé. Attention, Sato. Solide, solide, solide. Voilà, le pressing. C'est bien, ça. Très beau pressing. On est obligé à jouer long. La tête. Il faut se battre. Ce n'est pas grave. Narazaka. Voilà. Munichi Kasebous. Uzui. Uzui, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle passe, là ? Ah ouais. Moto. Moto pour Digao. La prise de balle. Digao, l'accélération. Digao. Magnifique. 1-0. Et quelle prise de balle de Digao. Alors là, la passe, tu vois, c'est typiquement pour moi, c'est bugué. Le joueur qui laisse passer le ballon entre ses jambes. Même une pompe, il essaie de tirer un grand coup dedans. Il fait un truc et tout. Là, c'est Kasper, le gars. Enfin, il a vu un truc dans les tribunes. Soit je ne comprends pas. Sato. Uzako. Et on est mieux en positif. En tout cas, j'ai cette impression qu'en positif, on est un peu plus agressif au pressing. On est bien. Tu vois, la RAD, on les oblige à vraiment essayer de désaxer. Alors, il joue bien, là. Il y a une belle séquence de ballon. Bien, bien derrière, là. Derrière, notre latérale gauche. La frappe et Matsuda. Vigilant, Matsuda. 6,9 de note. Il est déjà présent. Igor. Igor, Gabriel, Matsuda. Il faut sortir des fois, par contre. Allez, Kawasaki qui a récupéré. Et on repasse derrière. Bien fait. 6,9 Matsuda. Qu'aimez-vous, les gars. Très, très bien, pour l'instant. Prenez pas la tête. Et les 4-4-2, on arrive à les gérer. Peut-être aussi, notre tactique est bien adaptée aux 4-4-2. C'est pas impossible. Je vais dire ça. On va prendre une piquette. Oh oui, Ogawa. Belle interception. Mais tout seul, malheureusement. On est très compact dans l'axe. Et oui, Utsui. Qui vient jaillir. Par contre, Jigao, pareil. Il a couru après le ballon n'importe comment. Fujimori. Allez, allez, allez. Là, le milieu de terrain, ils essayent de contourner. Sato. C'est bien défendu, ça. Ah, ils sont obligés de jouer loin. La tête. Oh, Matsuda. Mec. Le ballon, il vient. Trois fois le temps de sortir, Matsuda. Bonne-moi ça. Là, tu y vas. Là, tu y vas. Là, tu y vas encore. Et là, tu y vas toujours. Ça, c'est timide. C'est trop timide. Oh, là, 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 là. Moto. Oh, dommage. Attention à la contre-attaque. Et ça va Utsui qui va capter. Utsui. Oh, là, là. Oh, le contrôle de balle. Si on peut appeler ça un contrôle de balle. Ogawa. Oh, le contrôle aussi. La tête seconde. Moto. Moto. Kazuki Iwamoto. 2-1. 2-1. 28e. Très, très bien. Les regrets qui commencent à venir. Attends, mais on ne peut pas faire trois victoires d'affilée. Ce n'est pas possible. Oh, là, là. Eguchi. Je t'en conjure. Tonne-lui le ballon. Ne tire pas. Ne tire pas, Eguchi. Oh, c'était pas mal. Ce n'est pas fini. Mais oui, Takumi. Notre défenseur qui vient mettre le troisième but. Ok. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça va. Une fois qu'ils font un truc surprenant dans le bon sens. Pas non plus les encensés. Ça sent le football de champagne, là, aujourd'hui. Avec Moshi. Igor Gabriel. Trois buts à deux à la 37e. Oh, le match de fou. Oh, le match de fou. Par contre, Matsuda... Enfin, il faut se réveiller, là. Azul, pas Azul. Allez, Eguchi. Marcelino Diaz. Ogawa, ça va vite. Dans la transition. Il s'exile, il s'exile. Il a envie d'aller provoquer. En retrait. C'est bien fait, Eguchi ! 4 à 2 à la 40e minute. Les supporters, ils en ont pour leur argent, moi. Très bien fait, les gars. Mais oui ! Le réalisme. 8 tirs, 5 cadrés, 1-20. On domine quand même toute la première mi-temps. On arrive à prendre deux buts. Mais on est en positif. On teste. On est en volonté d'attaque. On a changé deux, trois petites choses. Mais dans l'ensemble, ça paye. 4 à 2. Digao. Canaille. Qualité de centre. Vous voyez ? Moto, il a de l'espace. Ah ! Dommage. C'est contré. Allez, les corners. Corners courts, là. On en voit très peu des corners courts. Je les ai enlevés ? Ou ? Ah non, voilà, on est bon. Voilà. Et après, ça va au second poteau. Boum. Ah, dommage. Cinquantième minute. Je ne vais pas faire la même erreur que lors du dernier match. À faire tous les changements d'un coup. À essayer de faire rentrer des gars pas à leur poste. Juste pour économiser. Diaz. Oh, la frappe. Horrible. Non, horrible. La frappe Marseille-Nio, ce n'est pas à refaire ça. C'était vraiment moche. Mais on ne va pas faire tous les changements d'un coup. Il y a quand même certains où Gawa est fatigué. Marseille-Nio Diaz n'est plus tout frais non plus. En défense, on est un petit peu... Ah ! Enfin, le premier changement. C'est Digao qui est touché à la cheville. Et on serait sixième avec 58 points. Il va rester deux matchs. Soixante-douzième. Takashi à la place de Marseille-Nio Diaz qui est trop sûr de lui. Eguchi, on va faire rentrer Assegawa. Tao. Non, je ne vais pas faire rentrer Tao. Je ne vais pas faire trop de changements. On a dit que ce n'était vraiment pas le truc à faire. Donc, on va y rester comme ça. Soixante-seizième minute. Sixième. 58 points. À 15 points quand même de Matsu. Matsumoto qu'on jouera au prochain match. Ça va être un très très gros test. Alors, eux, ils sont aussi maintenus, c'est sûr. Enfin, maintenus. Ils sont sûrs de monter. Donc, peut-être qu'ils vont, pareil, lever le pied. Mais, dans l'ensemble, ça reste quand même un bon test. On l'a entendu claquer la barre. Ah ouais. Il y a trois victoires en trois matchs. Trois victoires en trois matchs. Une belle victoire. Et que dire ? Que dire du football qu'on a mis. On est sixième. 58 points. On pourrait même peut-être terminer quatrième. Là, on aurait des gars aux blessés. Ça va. On aurait quand même, je pense, des très bonnes choses. Et bon, résultat de votre équipe aujourd'hui. Mais la pression sur les joueurs de Eime avant la rencontre. Ce peut-il avoir un impact, selon vous ? Ouais, non. Mais pas vraiment. Vous devez être content après un résultat pareil. Ah oui. Très 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 content. Ça fait extrêmement plaisir de voir l'équipe, en tout cas, évoluer comme ça. Le titre pour Imabari. J'adore. Leur logo. Leur maillot. Trop, trop stylé. Et le titre pour Imabari est promu pour Matsu. C'est fini. Ça y est. On y est. Et le guénard qui terminera troisième à coup sûr. Quasiment. Et nous, avec 58 points, au pire du pire, on terminera neuvième. Au mieux, on peut terminer quatrième. Ça va se passer sur un match à domicile face au Matsumoto deuxième. Et puis, on fera le groulade douzième. Ce sera pour demain. On entamera aussi le tableau noir avec les axes de recrutement, de staff. On va faire un plan. Vous allez voir. Je vais prendre un petit truc à côté de moi. On notera tout ça. Et puis, on va aussi demander une formation demain. Ce sera très important. Ça va être très important. Est-ce qu'on n'a pas progressé ? Toujours pas. En réputation, on est en minimal. De toute façon, on est à 5%. C'est comme ça qu'on commence. Rapport avec les médias, il faut que je le monte un peu. Condition des tactiques, on est bien. Degré d'investissement, on est bien. Tout ça, il faut qu'on monte parce que je rappelle que les caractéristiques et les connus pour qu'on aura au fur et à mesure seront des armes où nous nous desservirons dans les prochains emplois qu'on va faire. Par exemple, si vous avez une très bonne gestion financière, vous avez un club qui est justement en délicatesse là-dessus. Ça sera bon. Pareil, si vous avez faire jouer les jeunes et qu'il y a un effectif de jeunes, vous recrutez des jeunes. Pareil, si c'est la politique d'un club, ils vous recruteront plus facilement. On va se quitter. On va se quitter. C'est le moment. Mais avant, je voudrais remercier les sociaux. Voilà, ce sont les sociaux qui sont encore actifs sur FM 2024. J'ai remis la liste à zéro. Voilà, ce sont les 93, si je ne dis pas, sociaux actifs en ce moment. Qu'est-ce qu'un socio ? C'est quelqu'un qui me soutient financièrement. Que ce soit un mois ou pour toujours, enfin pour toujours, en tout cas plusieurs mois d'affilée, pour 5 euros par mois, vous pouvez m'aider à vivre ma passion. Voilà, et vous aurez votre nom. Après, Gabin qui vient de souscrire hier, vous aurez votre petite carte dans les commentaires, puisqu'il y a un petit badge pour chaque mois que vous avez sur FM24. Si jamais l'envie vous prend, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite sinon une très bonne soirée. On se retrouve demain à 18h. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, ça me soutient et ça, c'est totalement gratuit. Et de mettre aussi le pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Le lien pour devenir sociaux est en commentaire. C'est le prix d'un petit kebab, ça me fait plaisir. Et moi, ça m'aide, enfin ça, ça me fait plaisir, ça m'aide surtout à vivre. Donc merci beaucoup à ceux qui pourront, qui peuvent se le permettre et qui le feront. Merci à vous et je vous dis à demain, 18h, pour la suite, la fin de saison de ce Zéro Aéron. Sous-titrage Société Radio-Canada